Salut, c'est parti pour la suite des donjons standards de Bloodborne. Donc là, nous abordons le Loran Infortuné, qui est donc un donjon de niveau 4. C'est-à-dire qu'on passe un petit peu à la vitesse supérieure en termes de difficultés. Les Loran, l'avantage, c'est qu'il peut être un donjon de niveau 4. Il présente des gemmes en croissant, qui sont en général très intéressantes pour les billes des eaux. Parce que les gemmes en croissant proposent très très souvent des bonus élémentaires de feu et de foudre. Donc c'est un petit peu le paradis du bille des eaux. Alors le biotope du Loran est vraiment très sympa. On y retrouve quasiment tous les mobs du vieux Yharnam. Notamment ces mobs là, qui ont peur du feu, de notre torche du moins. On va retrouver aussi des loups-garous, comme celui-là. Vous vous rendez compte qu'en termes de résistance, on est passé à quelque chose quand même de plus poussé. Autant vous dire que je ne suis pas arrivé avec la bite et le couteau cette fois-ci. J'ai fait en sorte que mon perso soit un petit peu plus compétitif. De toute façon je l'ai augmenté au fur et à mesure des étages. Parce que c'est vrai qu'arriver au plus mohéros inférieur et a fortiori dans celui-là, c'est la fête de l'écho du sang. C'est parti. Merci. Toujours des pièges. Il y a ces espèces d'effets d'éclair là, qui sont vachement sympas de poussière aussi. Donc là, vous me direz, première rencontre avec le fou, avec un fou du moins. Eh bien non, parce qu'en fait on le rencontre pour la première fois dans le sépulextre. Mais là pour le coup, c'est la première fois qu'on le voit. Alors il y a plusieurs versions, il y en a une avec les faucilles enflammées. Il y en a un autre qui est beaucoup plus difficile à combattre avec un cadavre. C'est un mob extrêmement intéressant, parce qu'il fait tomber de très très bonnes gemmes. Notamment avec un bonus secondaire doublé, comparé à certains autres mobs, certaines autres gemmes. Il y a des mobs aussi avec leurs capuches là. Ils sont également dans le Viernam. Il y a des mobs aussi avec leurs capuches. Il y a des mobs. Il y a des mobs. Il y a des mobs. Il y a des mobs, il y a des mobs. Il y a des mobs. Il y a des mobs aussi. Il y a des mobs. Je disais que c'est le paradis du build des eaux avec un petit peu d'exagération parce que les véritables bonnes gemmes et eaux qu'on rencontre sont véritablement dans le l'aura inférieure je pense même si là ça reste quand même pas mal une espèce de succession de pièges je suis passé à travers par miracle tout ça pour un gros objet de merde oui j'aime bien ces petites têtes de loups je les trouve vachement sympathiques et bien faites on les voir rarement en plus dans les donjons donc là je vais vous montrer par la suite un farm qui est assez connu pour farmer en fait les 100 rituel 5 par deux en fait c'est un petit coffre qui en renferme 2 qui est juste un petit peu plus loin il vous suffit en fait de recréer le loran le loran infortuné et de ré ouvrir à chaque fois le même coffre c'est un farm très pratique quand quand le 100 rituel 5 vous fait défaut bon comme là je m'amuse à tuer les mobs il va rester un petit peu plus tard bon comme là je m'amuse à tuer les mobs où est ce que j'ai eu Voilà donc c'est très simple, il ne faut pas grimper à l'échelle mais passer par le couloir. Donc en fait quand vous voulez farmer vous ne tapez pas les mobs évidemment. Là il faut faire attention parce qu'il y a une dalle avec une guillotine au dessus. Deux dalles même. Soit vous l'activez ou soit vous passez par le côté. Il y a un loup, des petits pièges par ci par là et le coffre il est juste après. Il y a un loup. C'est bon. Donc la suite, c'est en haut. Il y a un piège vicieux au sol. Le sol se dérobe en fait quand vous marchez sur des espèces de pierres abîmées. Puis après vous tombez dans le couloir en dessous. Alors là ça va parce que personne ne vous y attend. Mais dans certaines configurations, notamment dans des FRC ou des donjons racines, ça peut beaucoup moins bien se passer. Ensuite il va y avoir un deuxième farm. Que j'ai dû effectuer d'ailleurs. Parce qu'il me manquait des bâtards de Loran pour fabriquer mon donjon qui m'a donné accès au FRC. Et ce bâtard de Loran manquant, je suis allé le farmer à cet endroit. C'est à dire dans le passage annexe. Encore un petit piège qu'on va utiliser. Attention parce que c'est une salle où il y a pas mal de petits mobs comme ça. Le fusil bayonet n'est peut-être pas forcément adapté pour Loran. Parce que c'est vrai qu'on a affaire à beaucoup de bêtes. Et pour les bêtes, c'est vrai que de manière générale, il vaut mieux utiliser une arme à lacération. Prêtez attention. Sur la droite, il y a un chemin. Quand on n'est pas, on peut aller tout droit et passer à côté de ce chemin. Alors le farm, c'est très simple. Voilà, c'est un système de passerelle propre au Loran. Le farm, c'est simple. Il aurait fallu se laisser tomber sur la passerelle de droite. Et aller tout droit en courant jusque dans la grotte où il y a un mob qui vous attend. C'est le mob qui garde le sarcophage. Et ce mob-là fait tomber des bâtards de Loran. Il peut aussi faire tomber des gemmes élémentaires. Donc il faut s'armer de patience. Sans compter les balles et les fioles. Donc ça, c'est une petite salle de coffre. Une salle au trésor. Alors la gemme de feu étrange qu'on a trouvé là, elle est pas mal du tout. Pour un build des os qui souhaite augmenter une arme de feu. Parce que je crois qu'elle a une trentaine de points en feu, si on a bien vu. Des points fixes. Mais qui sont beaucoup plus... Enfin cette gemme est plus puissante que celle que l'on trouve pas loin de l'atelier d'Urmède. Au faux bord de la cathédrale, plutôt. Après, qui se situe après l'atelier d'Urmède. Enfin, vous voyez l'endroit dont je parle, je pense. Donc nous allons nous diriger vers l'endroit dont je parlais juste avant. On va gagner du temps en se laissant tomber. Et voilà, c'est ce mob là. Qui est le Loran Betargent. Qui est un mob qu'on trouve à la frontière du cauchemar. Voilà, là en l'occurrence il a fait tomber une gemme de feu. Qui est déjà supérieure à celle du faubourg. Si je dis pas de bêtises. De deux points. Donc normalement, on en a terminé avec le chemin annexe. Je vais passer, il me semble, par les escaliers par où j'aurais dû venir. Oui, donc j'ai augmenté un peu de l'église. Je suis allé le chercher dans le DLC. Pourquoi le pieu de l'église ? Tout simplement, parce qu'il génère des dégâts de lacération. Mais aussi des dégâts des stocks. Donc on peut s'en servir à la fois contre les monstres et à la fois contre les êtres cosmiques. C'est une arme relativement pétée. Donc premier boss. On peut être connu. On peut être possédé par le monstre. J'aime bien ce boss. Même ce mobe. Dommage qu'il ne nous attrape pas plus facilement. En fait, parce que quand il nous attrape, il se buffe en fait avec notre sang. Il passe en mode vénère. Et là, il vaut mieux pas traîner dans le coin. C'est vraiment quoi. C'est parti. C'est parti. Faire gaffe à cet enchaînement. En général, si vous prenez un coup, vous en prenez forcément un second. Avec un ajout de feu, c'est pas vraiment intéressant. Niveau 80. Je bloquerai mon personnage à 100 une fois que je serai dans le vicié. Je procède toujours comme ça en général. Le Laurent Infortuné n'a pas quatre étages, mais il est assez long. Parce qu'il a pas mal de passages annexes. Pas mal de mobs aussi. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi. Il y a de quoi s'amuser. L'aune… C'est parti. Je lui ai fait des sacrés dégâts, bien que je n'ai rien en Ezo. Là, il faut faire attention parce que derrière le tas de porcs, certes, il y a un paquet de rats, mais il y a un chasseur qui nous attend. Donc, si on s'approche trop, il peut nous aggro et se rajouter à la fête, on va dire. Si vous manquez de moisissure de la tombe, le plus souvent, ce sont les rats qui possèdent des pustules sur le dos qui en font tomber. C'était la méga brochette qui a payé. Ah oui, il est là. C'est le chasseur aux griffes de monstres. Qui donne une petite indication sur un loot qu'on va obtenir dans quelques temps. Il n'est pas super compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de pistolet et c'est un gros gros avantage parce que les chasseurs ont tendance à spammer quand même le flingue. Enfin, pour certains, du moins. Le loup qui s'est tapé l'incruste. Le loup qui s'est tapé l'incruste. Ça peut arriver. Tout comme les radials. Les radials, en général, sont lootés par les chasseurs. Qu'ils soient dans un Lauran ou un Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la griffe de monstre. Une arme axée force. Qui s'équilibre quand même quand on l'augmente. Qui a un équilibre entre la force et la compétence. Au fur et à mesure, on l'augmente. Mais qui est quand même un petit peu plus destiné à Bill Force. Là, vous voyez, on commence à looter du Saint-Rituel 5. Et puis, on commence à faire un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. Loups à J'aimagine. Bonjour, tout le monde. c'est passé à côté l'inconvénient avec les stocks et le fusil baïonnette c'est que il faut vraiment bien calculer son coût pour pour que les stocks passent parce que c'est vraiment une attaque ciblée contrairement à d'autres elle est efficace parce que le stun quand même un petit peu vous n'avez pas intérêt à vous rater je dis ça pour ceux qui aimeraient manier cette arme c'est parti Encore des araignées rouges. Donc là voici un nouveau mob, je les appelle les mages, en anglais je crois que c'est les Cleric Beast. Une espèce de bête cléricale, pourtant c'est pas la même qu'on rencontre en boss au début. Méfiez-vous parce qu'ils balancent, ils spament quand même le feu, il y a des boucles de feu et ça fait pas mal de dégâts. Ils ont une énorme attaque de zone aussi, qu'ils sortent très très rarement, tellement rarement que je ne l'ai jamais vu. J'ai vu des vidéos là-dessus et c'est une grosse grosse attaque qui explose tout dans le secteur. C'est assez impressionnant à voir. C'est assez impressionnant. Il y avait la possibilité de passer par en bas. En fait, je suis passé par en haut. Je ne sais plus trop pourquoi d'ailleurs. D'ailleurs, je suis tombé. Une gemme de chasseur de monstres. Pas si mal que ça. Elle est pas mal cette gemme parce qu'elle a un bon bonus contre les monstres et un ajout de feu. Elle n'est pas négligeable on va dire. Il fallait faire attention à la boule qui venait du haut. On en a fini avec le passage principal. On va pouvoir aller ouvrir la porte bleue. Et nous allons pouvoir faire un tour dans le passage annexe préboss. qui est un passage annexe bien bien tendu du string. L'air de rien. Ouais parce que je me suis fait tuer une première fois. La porte est ouverte. Il y a un piège, tout un tas de loups. Deux invocatrices d'araignées rouges qui sont de l'autre côté ici. Donc le mieux c'est de les tapoter on va dire. Quelques petits coups par-ci, quelques petits coups par-là. Hop on repasse sur celle du haut. Pas se presser. Je crois que je m'étais fait tuer à cause d'un problème de lock. J'avais dû vouloir locker la sonneuse. Et je crois que ça avait locker sur une araignée. Enfin le coup classique. Méfiez-vous du lock. Méfiez-vous du lock. Il est vicieux. Surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. Et là pour le coup les araignées n'ont pas disparu. Même après avoir tué les sauneuses. Parce qu'il se trouve que des fois. Il y a certains mobs invoqués par ces sauneuses qui ne meurent pas. Qui ne disparaissent pas même quand l'invocatrice est morte. Ca arrive aussi dans les FRC. C'est très très rare. Mais il y en a. Il y a un peu trop. Ah. Il y a duät de salir. Mais? Beh. T'as clairement d'un problème à la même salle. C'est parti. C'est parti pour le boss. Ce bon vieux monstre affamé converti en monstre assoiffé de sang. Pour lui, j'ai sorti le puits de l'église. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait tuer. Il y a ma marque de sang au sol pour le premier combat. Je me suis fait avoir la fin. Il n'est pas très compliqué mais il ne faut pas rentrer dans son combo de fin en deuxième pattern. Ce qui vous empoisonne très vite. C'est parti. C'est parti. Ah c'est un boss moi qui me donne le tournis. Il faut tout le temps être en train de tourner autour de lui. Donc il donne le calice racine parce que c'est le deuxième boss. Et il loot des gemmes circulaires pour votre pistolet ou votre chicage perdu. ou votre arc de Simon perdu aussi. Mais bon ce sont pas des gemmes circulaires de grande qualité. Donc là aussi double sonneuse. C'est parti. 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 énorme fail une fois le fou tué et le mécanisme activé, vous ne verrez pas, mais encore un problème de lock, c'est à dire que j'ai touché le mage, il est tombé, il m'entraînait en fait en bas, et en bas vu qu'il y a pas mal de mobs, dont un fou avec un cadavre, je me suis fait dérouiller aussi sec dès que je suis tombé. Et bien sûr, une bêtise ne venant jamais toute seule, j'ai voulu me dépêcher par la suite, en évitant les araignées, etc. pour me repositionner dans la salle, et finalement je me suis refait tué, donc voilà, ça c'est le mage en question, donc éviter partir à point, en fait, ne pas se dépêcher, prendre son temps, même quand on a de l'expérience, on peut faire de grosses grosses bêtises. Voilà les araignées, Et cette fois-ci je vais éviter, mais bon, on est forcé quand même de se les retaper, sauf si j'avais pris une marque de chasseur. C'est parti ! C'est parti ! Donc là, c'est pour vous montrer le fou qui m'a tué précédemment, donc, quand on passe par ce chemin, on le trouve de dos. Le mage tombé d'accourci, C'est parti ! C'est parti ! Oui, donc gros troll de la part des développeurs, je souhaite vous le montrer, un énorme cul-de-sac. C'est parti ! Maintenant, le dernier passage annexe, avec la petite surprise qui va avec. En plus, il est passé à travers le sol. C'est parti ! Voilà ! C'est parti 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 ! Le rampant, pour mon build, j'en ai pas besoin d'un. Comme je vous ai dit d'une manière générale, les gemmes de rampant sont pas tip top. Il y en a deux autres un petit peu plus loin. Dans la salle des coffres. Il y en a deux autres un petit peu plus loin. Toujours des matériaux. On se prépare pour le boss final. Oui je me permets de prendre des papiers de feu. Je bascule sur le pieu de l'église. Et nous allons avoir droit au monstre au dieu. Qui est la copie conforme de la transformation du PNJ qu'on rencontre dans la forêt. Le cannibale. En tout cas quand on le provoque. En FRC c'est un boss très intéressant qui fait tomber de très très bonnes gemmes de foudre. Qui n'ont pas un pourcentage forcément extraordinaire. Je me suis dérouillé au début. Mais elles ont la faculté d'avoir un bonus doublé. Un bonus secondaire doublé. C'est pas rien. Il ne vous laisse pas vous régénérer aussi. C'est un boss qui vous accule. Sûrement un des boss les plus sympas à affronter d'ailleurs. Un des plus justes entre parenthèses je dirais. Un des plus justes parce qu'il n'a pas forcément des coups trop exagérés au niveau de la hitbox. Ok donc on en a terminé avec l'infortuné Loran. Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Ouais un petit pourcentage de foudre. Ouais avec une attaque de feu ajoutée. Un genre de gemme pas très utile. Et bien sur ce je vous invite à me rejoindre sur la prochaine vidéo. qui va concerner le calice maudit et vicié. A tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.